Dites-moi, comment je vais et comment va la France ? C'est la question que posait Mitterrand dès qu'il accueillait son astrologue. Il lui aurait demandé conseil pour la plupart de ses grosses décisions. Bien sûr, aujourd'hui, on connaît beaucoup l'astrologie à travers les horoscopes, même si, attention, gros spoiler, les horoscopes, c'est de la merde. Oui, si, bah si. Mais en vérité, l'astrologie, c'est bien plus que ça. Et je suis sûre que vous connaissez plein de gens autour de vous qui y croient, et qui vous ont déjà sorti des phrases comme « Ouais, c'est normal qu'il a du mal à s'attacher, il est bélier ». Bon, du coup, on va essayer de comprendre ce qu'est l'astrologie, et si c'est vrai que nos signes astrologiques ont vraiment et réellement une influence sur notre personnalité. « Je sens que je vais me faire pas mal d'ennemis, mais sachez que j'ai fait des recherches et que je ne sors rien de mon chapeau. » Cette expression est si nulle. Bref, dans cette vidéo, on va parler de signes astrologiques, de stagiaires en horoscope et de religion. Ouais, gros programme. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis un astrophysiciste. Bon, déjà, première étape, il faut qu'on comprenne ce qu'est l'astrologie. Et vous allez voir que chaque mot a son importance. L'astrologie, c'est donc l'art de prédire les événements de la vie grâce aux astres. C'est une pratique qui est loin d'être récente. L'humain a toujours été fasciné par le ciel, les étoiles et les planètes. Et c'est vrai qu'il y a bien longtemps, notre connaissance du ciel était très limitée. Tous les événements qui survenaient paraissaient presque magiques. Et l'homme a toujours eu besoin de rationaliser ce qui l'échappe. L'astrologie est née de ce besoin de compréhension, de décrypter le langage des étoiles et de donner un sens aux mécaniques célestes. C'est une pratique qui a traversé les âges et les civilisations, qui a influencé des millions de vies et parfois même qui a changé le cours de l'histoire. Alors comment ça marche ? Comment l'astrologie pourrait prédire la vie de chacun d'entre nous ? Eh bien, tout commence le jour de votre naissance. Les astres occupent alors une position précise par rapport à la Terre. C'est ce qui permet de générer votre thème astral en fonction de votre lieu, date et heure de naissance. C'est en fait une photographie du ciel à un instant T. Il est constitué des doux signes du Zodiac, des huit planètes du système solaire et de la Lune, des aspects au angle qu'elles forment entre elles et des douze maisons. Ces maisons correspondent aux douze domaines privilégiés de notre vie, ceux qui nous concernent le plus. Par exemple, la vie amoureuse, amicale ou professionnelle. Toutes ces informations ont des implications sur votre personnalité. Selon la croyance populaire, il existerait une sorte de déterminisme, de destin. Votre thème astral définit qui vous êtes et la façon dont vous allez réagir à tel ou tel événement. Il permet donc de prendre des décisions en connaissance de cause et de connaître votre futur proche. Si c'est une semaine favorable à votre signe, si vous êtes compatible avec telle ou telle personne, si un capricorne peut sortir avec un poisson. Bon, on va arrêter tout de suite. Parce que je viens de dire que de la merde. Les astrologues s'accordent globalement pour dire que l'astrologie ne permet pas de prédire l'avenir. L'homme est un être libre. Elle permet tout juste de repérer des tendances, des virtualités, de poser des hypothèses valables. C'est ce que dit Maurice Vassé, l'astrologue de Charles de Gaulle. Le passé est la racine du futur. Le thème astral révèle les potentialités du nouveau-né, mais ne contraindra pas ses mouvements. Saint Thomas d'Aquin disait d'ailleurs « les astres prédisposent, mais ne contraignent pas ». On parle donc de définir des probabilités. Alors le problème, c'est que si on utilise le mot « probabilité », ça voudrait dire que l'astrologie est une science. Et est-ce vraiment le cas ? On est en droit de se demander d'où sort cette connaissance du ciel ? Sur quoi elle repose exactement ? Sans quoi, ce ne serait guère plus que des croyances populaires. Et c'est là que ça coince. Déjà, les constellations n'ont pas de réalité physique. Il ne faut pas oublier qu'à la base, on a relié des points qui n'ont aucune proximité dans le ciel. Du coup, toute l'astrologie se base sur l'imaginaire. On touche du doigt un point fondamental. L'astrologie est basée sur le symbolisme, alors que la science est basée sur la déduction. On va prendre un exemple à expliquer par Daniel Kuntz. Kuntz. Kus. Kus. Bon, je n'ai pas la moindre idée de comment on prononce son nom. Ce que je sais, c'est qu'il est directeur de recherche au CNRS et astronome à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Son exemple est le suivant. Si on prend Mars, qui est rouge, jusqu'à preuve du contraire, dans l'astrologie, cette couleur est associée au sang. Donc à la guerre, donc à la vitalité, et finalement à la mort. En astronomie, la couleur rouge de Mars est associée au fer, à l'eau, et donc à la vie. D'un côté, on a une chaîne symbolique, et de l'autre côté, on a une chaîne déductive. En science, quand on a une théorie, on fait des expériences, et quand le résultat n'est pas concluant, l'hypothèse de base est tout simplement à valider. En astrologie, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et c'est pas parce qu'il y a des exemples qui montrent que ça fonctionne qu'on peut tirer la conclusion que c'est une vérité absolue. On ne peut pas dire, ça marche pour la plupart des gens, donc il y a réellement une influence des astres sur nos personnalités. D'un autre côté, on n'a pas pu prouver que le lien n'existait pas non plus. Donc l'astrologie est bien plus une croyance qu'une science. Et pourtant, il y a des grands dirigeants qui étaient conseillés par des astrologues, et des milliers de personnes lisent tous les jours leur horoscope. Et dites-vous que ces personnes-là vont même jusqu'à prendre des décisions importantes de leur vie en fonction de ce qu'ils y lisent. Et là, j'en vois certains d'entre vous écrire. Et mais personne n'y croit, l'horoscope, et en plus, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Je me désabonne. Restez un peu quand même. Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour bien démarrer cette année 2021 ? Bon, dire que personne ne croit à l'horoscope, c'est faux. Disons qu'il y a plein de gens qui le lisent en se disant « Ouais, je sais que c'est n'importe quoi, mais bon, c'est marrant à lire, parfois ils ont raison. » Mais c'est qui, il ? Qui écrit les horoscopes ? Notre premier réflexe serait de se dire que ce sont des astrologues. Que les lis. Il y a deux techniques très courantes. Première technique, on le génère grâce à un logiciel et éventuellement, on retouche quelques phrases au sein de la rédaction. Du coup, une petite recherche Google permet de faire apparaître exactement les mêmes prédictions, mais parfois pour des signes astrologiques ou des dates complètement différentes. Technique numéro 2, on les fait écrire par un stagiaire en lui laissant le champ libre. Du coup, ils peuvent se servir de leur expérience personnelle ou carrément faire des clins d'œil à des potes quand ils écrivent leurs signes. Bref, vous imaginez bien que la totalité des astrologues considèrent les horoscopes comme une arnaque et même une honte à leur profession. Serge Brett Morel, ex-astrologue, explique que publier un horoscope, c'est mentir, au moins par omission, et que cela pose un vrai problème moral. Mais bon, que ce soit l'astrologie ou les horoscopes, il y a bien un public pour ce genre de pratique. Et surtout, en astrologie, il y a un nombre considérable de personnes de tout milieu et de toute origine qui sont influencées par une pratique qui n'a aucun fondement scientifique. Alors, pourquoi on y croit ? Vous êtes dans une popularité extraordinairement ascendante. Oui, c'est un peu étonnant pour l'instant. Non, c'est bien, c'est l'extra, j'ai entendu ça avec grand plaisir. Vous m'avez dit d'ailleurs qu'à cette occasion qu'il y avait des jours, il valait mieux parler, d'autres jours, il valait mieux pas parler. Il va falloir que j'intervienne. Quel est selon vous le meilleur jour, à la prochaine ? Nous avons, en tant qu'humains, besoin de chercher des raisons et un sens à ce qui nous entoure. On est en quelque sorte entraîné à établir des connexions entre les événements. C'est pourquoi il est souvent difficile de déterminer les effets réels de telle ou telle chose car on a tendance à faire des liens malgré nous. Et du coup, pour prouver que l'astrologie fonctionne, beaucoup se sont basés sur leur expérience personnelle en trouvant des liens entre ce qui a pu leur arriver et leur signe astrologique. Ce qui nous amène à un effet que vous connaissez sûrement. J'ai nommé le grand, le majestueux, le célèbre effet Barnum. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la tendance qu'ont les gens à se reconnaître dans des propos très généralistes sans se rendre compte qu'ils pourraient s'appliquer à n'importe qui. Pour illustrer cet effet, on va s'attarder deux minutes sur une expérience sociale proposée à des étudiants en 1949 par un certain Forer. Forer, donc, soumet un test à ses étudiants et leur dit qu'en analysant ce test, il va pouvoir en déduire leur personnalité. En réalité, il va tout simplement jeter à la poubelle les résultats du test. Et en guise d'analyse, il va leur distribuer à tous le même texte qu'il a déniché dans la colonne astrologique d'un journal. Évidemment, il leur demande de ne pas regarder les résultats de leurs camarades puisque vous l'avez compris, tout le monde a exactement le même texte. Je vais vous lire le texte qui leur a été distribué et je voudrais très honnêtement que vous posiez la question de savoir si vous vous reconnaissez ou non dans ce qui est dit. Vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas tourné à votre avantage. A l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontré. Vous pensez qu'il est maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Bon, avouez, une grosse partie du texte pourrait s'appliquer à votre personnalité. Ce qui est logique puisque ce sont que des affirmations super vagues. Forer a alors demandé à ses étudiants d'évaluer entre 0 et 5 la précision de ce compte rendu sur eux. Et il a obtenu en moyenne la note de 4,2 sur 5. C'est un chiffre très haut qui montre que comme les étudiants croyaient que ce texte était issu d'une analyse de leur thèse de personnalité, ils se sont moins méfiés et ils ont fait en sorte de se raccrocher aux affirmations. Cet effet, il repose sur un biais cognitif qu'on appelle la validation subjective. Poussé par notre ego, on a tendance à croire que le monde a du sens et que ce sens a un rapport avec nous. Ainsi, quand on lit son thème astral ou son horoscope, on valide ce qui est vrai, surtout ce qui est positif ou faussement négatif et on ignore ce qui manque ou qui est inexact. Car ce type de vérité nous flatte et on a envie d'y croire. Entendre des choses positives ne fait que nous conforter dans notre estime de nous-mêmes. Alors ici, l'idée n'est pas de débattre si l'astrologie est fondée ou non. Même si à ce stade, vous devriez vous être fait votre propre idée. Mais plus de comprendre ce qui se cache derrière nos croyances. Et oui, croire en des connexions supérieures, un déterminisme lié à notre naissance, à l'idée que le hasard n'existe pas vraiment, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? On va commencer avec quelques chiffres. Oui, oui, oui. En France, 58% de la population pensent que l'astrologie est une science. 33% croient à l'influence des signes astrologiques et 18% croient aux prédictions faites sur la base des signes astrologiques. Ce sont des chiffres qui se rapprochent de la proportion de français qui croient en Dieu. Évidemment, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et finalement, entre astrologie et n'importe quelle autre religion, il y a beaucoup de similitudes. Et au cœur d'entre elles, il y a l'idée de croire sans preuve tangible. Alors, pourquoi croit-on ? Il n'y a pas forcément de réponse toute faite. Chacun a des raisons qui lui sont propres. Mais ce qui transparaît, c'est que de tout temps, l'homme a eu besoin de se rassurer face aux incertitudes de la vie et de trouver des raisons et des explications à ce qui l'entoure. Certains se rassurent dans l'idée que les événements sont déjà écrits dans le grand livre de leur existence et que rien n'arrive réellement par hasard. Et c'est pour ça que les hommes de pouvoir depuis la nuit des temps s'entourent de conseillers, d'astrologues, parfois même de sorciers, qui, la plupart des prédictions astrologiques qui ne se sont pas réalisées, n'ébranlent pas la croyance des gens. Comme on l'a vu tout à l'heure, chacun retient ce qui sonne juste, ce qui le conforte dans son idée et gomme le reste. Là où la religion nous a pendant très longtemps donné des points de repère et continue de le faire pour certains d'entre nous, l'astrologie vient prendre le relais et nous propose une autre façon de voir le monde qui nous entoure. C'est vrai qu'on évolue dans une société un peu déshumanisée où la sensibilité et l'instabilité sont considérées comme des faiblesses. L'avenir est incertain, encore plus aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Beaucoup de gens ont besoin de se rattacher à quelque chose, quelque chose qui leur permet d'envisager leur futur avec plus de sérénité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas ou que les astres n'influencent en aucun cas nos vies. Mais on ne peut pas dire que tout cela est réel non plus. Tout se base sur notre liberté de croix. L'astrologie n'est pas plus ou moins dangereuse que n'importe quelle religion. Mais cet art peut évidemment avoir des dérives lorsqu'il influence les décisions des personnes qui ont du pouvoir. En Birmanie, par exemple, le chef de l'État, Neewin, avait décidé d'introduire des billets dont les valeurs seraient uniquement des multiples de 9. Parce que c'était son chiffre porte-bonheur. Et il a également changé la capitale du pays en une nuit, probablement sur les conseils d'un astrologue. Qu'on y croit ou non, son influence est indéniable. Simplement, peut-être pas de la manière que l'on pourrait imaginer. Mais n'oubliez pas que, comme nos amis basques le disent, croyance n'est pas science. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc merci beaucoup. Ça me touche énormément et ça me motive à continuer. Du coup, vous continuez à vous abonner et à me laisser des commentaires. Si vous m'avez découvert grâce à une vidéo de Génération YouTube, sachez qu'il y a une autre vidéo de ce format qui va arriver très bientôt. Je ne vais pas spoiler, mais ce sera une femme qu'on va analyser cette fois-ci. Vous pouvez essayer de deviner qui ça va être en commentaire. C'est pas trop compliqué, en vrai. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différents formats de cette chaîne, de ce que vous aimez, de ce que vous aimeriez voir. Je lis tout, même si je ne réponds pas à tout le monde. C'est encore que le début de cette chaîne, mais je suis persuadée que tous ensemble, on va pouvoir faire un truc vraiment sympa. Je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada